On y est les amis, la fameuse finale de Champions League, la troisième finale en cinq ans pour Liverpool, la cinquième finale en huit ans pour le Real Madrid, c'est finalement la finale des meilleurs, les deux meilleurs clubs en Champions League de ces dix dernières années, Liverpool-Real Madrid, et j'espère évidemment que ça va se terminer par une victoire du Real, parce que je ne vais pas vous mentir, les temps sont durs, on a pris une clim avec Haaland, on a pris une clim avec Bappé, le Real Madrid en finale d'Euroleague de basket a perdu en finale, Nadal est blessé au pied pour Roland-Garros, rien ne va, alors j'espère que pour ce dernier match de la saison, ils vont ramener la coupe à la maison. On va parler évidemment du contexte de cette finale, on va parler également du scénario, quel scénario j'imagine pour cette finale ? Alors on aura la composition, on aura les duels, on aura les clés du match, et en fin de vidéo, bien sûr, je vous donnerai mon pronostic. La partie pronostique qui est comme d'habitude sponsorisée par BetClick, qui vous rembourse à hauteur de 100 euros si votre premier pari est perdant, on mise des petites sommes, on mise des sommes que l'on peut perdre, bref, on mise avec modération et responsabilité. Vous avez juste à télécharger l'application, à vous inscrire de manière classique, et au moment de rentrer le code promo, vous rentrez le code chronique. Vous bénéficiez de cette offre exceptionnelle, et moi ça permet de financer la chaîne. Alors autant Liverpool faisait partie des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions en début de saison, avec deux autres cylindrées, je dirais le PSG, Manchester City, et allez pourquoi pas une troisième, le Bayern de Nagelsmann. Bref, le Real lui n'en faisait pas partie. C'est un Real qui était en reconstruction, un Real qui avait recruté Alaba et Kamavinga, pas de quoi aller en finale avec ces deux recrues-là. Et pourtant, le Real est présent pour sa cinquième finale en huit ans. Évidemment, aucun autre club ne fait mieux durant cette période. Attention, le Liverpool de Klopp en est quand même à sa troisième finale en cinq ans. C'est donc deux équipes très expérimentées qui arrivent en finale, et on va assister je pense à une finale extraordinaire. C'est quand même la quatrième finale de Jürgen Klopp, il en a perdu deux, donc une avec Dortmund et une avec Liverpool contre ce Real Madrid. et il en a gagné une l'année d'après contre Tottenham. Et Carlo Ancelotti, il est le record man, puisque c'est sa cinquième finale de Ligue des Champions. Il en a déjà gagné trois et il en a perdu une. Donc un très bon ratio pour l'italien. Ce Liverpool de Klopp, c'est sans doute pour moi la meilleure équipe au monde actuellement. Alors, ils viennent de perdre le championnat d'un petit point avec Manchester City. On les a sortis l'an passé avec Zidane. Ça a d'ailleurs été, je dirais, le début de l'éclosion de Vinicius. Souvenez-vous au match retour, il a mis le feu à Liverpool avec un magnifique doublé. Mais c'est une équipe ultra complète. Ils ont perdu d'un petit point en Première Ligue. Ils ont gagné la FA Cup. Ils ont gagné la Ligue Cup. Ils vont au bout de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils passent à ça d'un possible quadruplé historique qui n'a jamais été réalisé. Bref, c'est une équipe qui a vraiment joué toutes les compétitions à fond et qui a quasiment tout gagné. Mais le revers de la médaille de ça, c'est qu'il y a des blessés. Il y a de la fatigue mentale et surtout de la fatigue physique. Plusieurs blessés à noter ces dernières semaines. Il y a eu Van Dijk, il y a eu Fabinho, il y a eu Salah. Je pense que ces trois joueurs vont jouer samedi en finale. Par contre, ils ont perdu Thiago Alcantara qui est un peu le métronome de cette équipe. Et lui risque d'être absent contre le Real Madrid. Donc ça reste une très bonne nouvelle pour nous. Concernant le Real, champion d'Espagne peut-être un peu trop tôt. J'ai un petit peu peur qu'ils manquent de rythme et qu'ils ne soient pas habitués au pressing de Liverpool. Ils ont de l'expérience. Ils ont sorti le PSG, Chelsea, Manchester City. Mais ils n'ont pas joué comme il fallait selon moi contre le Betis Seville. Il y a encore une semaine sans match. La semaine d'avant, c'était Cadiz, c'était les remplaçants. Tu as l'impression que l'équipe titulaire du Real Madrid n'ont pas joué depuis 15 à 20 jours dans un match à haute intensité. Et je me dis que dans ce début de rencontre, ça va être très compliqué contre Liverpool. Au niveau de la composition, j'ai fait une vidéo spéciale pour savoir qui de Rodrigo ou de Valverde sera titulaire. Donc je vous invite à aller la voir. Il n'y aura pas tellement de surprises. On aura Courtois dans les cages. On aura le retour d'Alaba en défense avec Militao. Et la présence d'Alaba va permettre de sortir le ballon proprement. Et d'annuler un petit peu le pressing de Liverpool. Notamment le pressing de Salah et de Mané. Il fallait un joueur technique. Donc le retour d'Alaba tombe à merveille. Au niveau des latéraux, pas de grande surprise. On aura Carvaral qui fera partie d'une des clés du match. On en parlera juste après. Et Mendy. Au milieu de terrain, on va laisser les 3 qui ont gagné 4 Ligues des Champions. Et qui vont en viser donc une cinquième. Kroos, Casemiro, Modric. Et enfin, donc une attaque. Vinicius, Benzema. Qui forment le meilleur duo en Europe cette saison. Et donc, Valverde. Alors, je ne vais pas revenir sur Valverde. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo de 8-10 minutes. Qui explique pourquoi Valverde doit être titulaire. Et Rodrigo sera donc un remplaçant, un joker en fin de rencontre. On passe désormais au duel. Et le premier duel que j'ai noté, c'est un duel de gardien de but. Et oui. La dernière finale entre le Real et Liverpool, ça s'est joué sur les gardiens de but. Karius qui a fait deux boulettes. Une contre Benzema. Et une sur une frappe de Gareth Bale de 30 mètres. C'est lui qui a entre guillemets offert cette Ligue des Champions au Real Madrid. Et là, aujourd'hui, on a Courtois. Qui est le meilleur gardien du monde. Contre Alisson qui fait partie. Elle est du top 5 des meilleurs gardiens en Europe. Donc, évidemment. Que tu as deux monstres dans les cages. Et que ça va jouer sur des détails. Ces finales se jouent sur des détails. L'efficacité dans les deux surfaces. Que ça soit défensivement. Donc grâce à tes gardiens. Mais offensivement grâce à Benzema. Ou à Mané. Pareil, on en parlera juste après. Concernant l'attaque. Le deuxième duel à distance qu'il faudra suivre. C'est deux hommes en forme. Deux hommes qui dribblent. Deux hommes qui percutent. C'est Vinicius contre Salah. Alors, il ne joue pas du même côté. Mais Vinicius a totalement explosé cette saison. Il est devenu peut-être aller top 5, top 10 au Ballon d'Or. Contre Mohamed Salah. Qui est encore une fois terminé. Meilleur buteur de Première Ligue. Mais en plus de ça, il est terminé. Meilleur passeur. C'est l'homme décisif. C'est sans doute l'homme le plus important de Liverpool. Durant ces dernières années. Offensivement. Surtout que Salah, il a une histoire avec le Real Madrid. Il veut sa revanche. Il était sorti blessé à cause de Ramos. Et ça avait changé finalement la physionomie de cette rencontre. Cette fois, il veut jouer. Il veut marquer. Et surtout, il veut gagner cette Champions League. Contre ce Real Madrid. Il veut sa revanche, le Gypsien. Il est déter. Et bien sûr, le dernier duel, on est obligé d'en parler. Est-ce que ça ne serait pas le duel pour gagner le Ballon d'Or ? Alors, je pense que même si Liverpool gagne la finale de Ligue des Champions, Benzema sera au Ballon d'Or. Sauf si Mané venait à mettre un triplé en finale. C'est possible. On verra. Mais évidemment, ce sont les deux joueurs favoris au Ballon d'Or. C'est une finale. Mané a quasiment tout gagné. La Cannes. La FA Cup. La Ligue Cup. Il a manqué la première Ligue. De l'autre côté, Benzema a gagné la Ligue des Nations. La Super Coupe d'Espagne. La Liga. On a donc deux joueurs à trois trophées qui veulent aller chercher le Graal Ultime, la Ligue des Champions, puis le Ballon d'Or. Concernant les clés du match, j'en ai noté trois. Tout d'abord, comment le Real va réussir à subir ce pressing ? On le sait, Liverpool va se jeter dans la bataille à 200%. Ils vont presser haut. Ils vont presser constamment. Et ce Real Madrid, je le dis, je le répète, aime jouer dans un fauteuil, dans un rythme qu'ils vont installer. Ça tombe bien, puisque ce milieu sera au complet. Et quand on voit le milieu de Liverpool, je me dis que là aussi, il y a une clé du match. C'est-à-dire que, oui, Alcantara ne sera pas là. Fabinho ressort de blessure. Et je me dis que ce milieu du Real Madrid devrait, en toute logique, prendre le dessus sur le milieu de Liverpool. Et donc, sans doute, annuler un petit peu le pressing des Reds. Mais en tout cas, le pressing de Liverpool, ça reste une clé du match. Savoir comment le gérer. Parce que si d'aventure, tu n'arrives pas à gérer ce pressing, autant vous dire que la finale va être longue, très très longue. La deuxième clé du match, c'est comment Carvaral, du moins le côté droit du Real Madrid, va gérer le côté gauche de Liverpool. Robertson, l'Écossais, reste l'un des meilleurs latéraux gauches au monde. Et Luis Diaz, qui vient de signer à Liverpool, est déjà très complémentaire. Il s'est intégré parfaitement au 11 de Klopp. Et voilà, les deux sont des machines. Et on a vu que Carvaral, contre le PSG, a eu beaucoup de mal. Alors, il est monté en puissance ensuite contre Chelsea, puis surtout contre Manchester City. Et c'est pour ça que je pense que Valverde va être titulaire, parce qu'il va devoir aider Carvaral en faisant les allers-retours côté droit. Mais ce côté-là, ce duel-là qu'il va y avoir entre Diaz et Carvaral, c'est une clé du match. La troisième clé, ça va être la gestion des coups de pierre-été. Alors, pas offensivement, parce que le Real a beaucoup de mal cette saison, mais défensivement. En face, il y a deux géants là, les Golgoth, Konaté et Van Dijk. Ça fait entre 1m90 et 2m. Ça marque à quasiment tous les matchs de Ligue des Champions sur coup de pierre-été, notamment Konaté. Ça me fait extrêmement peur. On a vu contre Chelsea qu'on a énormément souffert. D'ailleurs, Tourelle a tout fait pour faire entrer les grands côté Chelsea. Et ils ont marqué au Bernabeu grâce à ça, notamment Rudiger. Et je me dis, sur les corners, sur les coups-freins, il va falloir bien gérer les grands gabarits côté Liverpool. Parce qu'attention, tu subis un coup-frein à 30 mètres. Ça a l'air d'être pas trop dangereux. Et finalement, t'encaisses un but et t'as tout à refaire. On va passer désormais à la partie pronostique. Et je vais en profiter pour vous donner le scénario que je vois pour cette finale. Donc, Liverpool est favori 2-10. Le match nul à 3-80. Et le Real Madrid, qui n'est pas favori en finale de Ligue des Champions, c'est assez rare pour le signaler, 3-35. Je pense que c'est très très rare. Le Real reste quand même sur 7 victoires lors des 7 dernières finales de Ligue des Champions. C'est-à-dire que le Real ne perd pas depuis 40 ans en finale de Ligue des Champions. Et pourtant, il n'est pas favori des bookmakers. Le Real n'est pas favori en Ligue des Champions cette année. Les 8e, les 4. Mais dès que ça s'approche, dès que tu sens l'odeur du sang, l'odeur de la victoire à la fin, les demi, la finale, le Real redevient toujours un petit peu favori. C'est pour ça que je suis assez surpris des cotes actuelles. Alors, comment je vois ce match ? Le scénario que j'imagine. Liverpool, ils n'ont pas eu de moment en off. Ils ont enchaîné Ligue Cup, FA Cup, Première Ligue. Ils sont dedans. Ils sont dans le rythme. Je les vois se fixer ce Real Madrid pendant la première demi-heure. Je pense que le Real va beaucoup souffrir en début de rencontre. Parce que le Real, ça fait 20 jours qu'ils ne foutent rien. Ils sont au repos. Ils s'entraînent. Alors, je sais que Pintus a fait une espèce de mini-préparation pour que les joueurs tiennent physiquement. Mais je pense qu'ils vont quand même souffrir. Et donc, je vois Liverpool ouvrir le score lors de cette finale. Mais le revers de la médaille, c'est que plus le temps va passer, plus le Real va prendre le dessus physiquement et tactiquement. Parce que je pense que le Real va avoir un temps d'adaptation pour cerner comment va jouer Liverpool. Ils vont avoir un temps d'adaptation pour gérer le pressing et l'intensité des Reds. Mais au fur et à mesure de la rencontre, l'intensité des Anglais va diminuer. C'est logique. Ils ne peuvent pas être à 110% au taquet pendant 90 minutes. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que Liverpool va décliner, tu as le Real qui va progresser, qui va prendre le dessus petit à petit. Et je vois donc le Real égaliser en deuxième période. Et on ira aux prolongations. Et à ce jeu-là, je vois le Real prendre le dessus. Et la cote d'une victoire du Real en prolongation, elle est de 14,25. Par contre, attention, il ne faut pas que ça termine au tir au but, cette histoire. Pourquoi ? Liverpool, dans son histoire, a eu 25 séances de tir au but. Ils en ont gagné 19. C'est une des spécialités de Liverpool. Ils ont des analystes d'attaque concernant les tirs au but. Ils savent parfaitement où les tirer, comment les tirer. Et donc, ils ont gagné deux fois cette saison contre Chelsea. Il ne faut pas que ça aille au tir au but. Mais aux prolongations, je pense que le Real peut s'en sortir. Au niveau des cotes buteurs, évidemment, vous connaissez ma spéciale. C'est Benzema. Benzema qui aura l'occasion, s'il marque, de doubler Raoul. Qu'est-ce qui serait de plus beau que de battre le record de Raoul en finale de Ligue des Champions ? Benzema, il est coté à 2,14. Juste par curiosité, je vous donne la cote de Mané. Mané, qui est donc le favori au Ballon d'Or avec Karim Benzema, lui est coté à quasiment 3. Il est à 2,80. Et si on est superstitieux et qu'on veut jouer la cote de Rodrigo, Rodrigo qui a marqué contre Chelsea, qui a mis un doublé légendaire contre Manchester City, le Brésilien qui va faire une rentrée de Tony Truant en finale de Ligue des Champions, qui va profiter de la fatigue des Reds, il est coté à 4,70. Franchement, Rodrigo qui rentre et qui marque, ça peut vraiment se tenter. Voilà les amis pour ce dernier avant-match de la saison. Je tenais donc à vous remercier pour votre fidélité de m'avoir suivi dans cette nouvelle saison du Real Madrid. Ça a été long, ça a été douloureux, ça a été magnifique. Ça reviendra l'année prochaine, je referai des avant-matchs. On continuera les débriefs. Pas d'avant-match évidemment pour les matchs amicaux de cet été. Mais par contre, tous les matchs amicaux seront traités sur la chaîne pour voir l'intégration des nouvelles recrues. Qu'est-ce que ça donne ? Quelle tactique pourra utiliser Ancelotti ? Bref, vous verrez, on va continuer à parler du Real Madrid en juin, en juillet et bien sûr au mois d'août. Merci en tout cas de m'avoir suivi pendant toute cette saison, pendant tous ces avant-matchs. Rendez-vous samedi et on va tous fêter cette 14e Ligue des Champions. À la Madrid !